Les Jeux, dans la carrière d'un sportif, c'est le top. Il y a moyen de faire quelque chose, il y a moyen de faire un podium. Maintenant, je ne dis pas que je vais y arriver, mais en tout cas, j'y travaille. Mais en même temps, je crois que pour les Jeux, on a beau faire la meilleure préparation mentale, je crois que les Jeux, ça doit être un stress particulier. 48 ans, mariée et mère de trois enfants, Anita Fatis est atteinte d'une sclérose en plaques depuis 20 ans. Une maladie inflammatoire du système nerveux qui l'affaiblit considérablement. Cette yonvilloise est toutefois en passe de réaliser un rêve, participer aux Jeux Paralympiques de Londres du 29 août au 9 septembre prochain. Quant en 2007, la maladie la prive de l'usage de ses jambes, Anita est déjà en invalidité professionnelle. Elle va alors trouver son salut dans la natation et vite venir à la compétition. Je me suis retrouvée en fauteuil, j'ai fait une dépression, il n'y a pas de honte à ça. Et mon mari s'est dit, le meilleur médicament, ça sera de lui faire faire du sport. Et il s'est dit, pourquoi pas, je savais déjà nager, il s'est dit, pourquoi pas aller à la piscine avec elle. Et en fait, c'est lui qui m'a mis dans le bassin, ici même à Thionville. En seulement quelques années, Anita a atteint le sommet de sa catégorie. En 2010, elle remporte deux médailles de bronze au championnat du monde à Heideven, puis une médaille de bronze et une médaille d'argent au championnat d'Europe de Berlin l'année suivante. Pour se qualifier au prochain Jeu Paralympique, Anita a réalisé les minima en mars, lors des championnats de France d'Angoulême, où elle a fini deuxième. Mais pour être sûre de partir à Londres, il lui faudra encore faire de bons temps au début de l'été. Ce rêve de participer aux Jeux Paralympiques, elle avait pu l'approcher comme accompagnatrice en 2008 à Pékin. J'ai été invitée par la CMCAS. Donc la CMCAS, c'est la boîte d'action sociale de EDF, en fait. Et ils m'ont invitée à aller voir les Jeux à Pékin. Et c'est quand j'étais là-bas à Pékin, j'ai dit, prochain jeu, j'y serai. Pour parvenir à son objectif, Anita s'entraîne-t-elle un athlète de haut niveau ? Elle nage 6 jours sur 7 à la piscine de Thionville, parfois 2 fois par jour et souvent très tôt le matin. Michel Steyer, son entraîneur au Sporting Club thionvillois, se souvient. On a connu Anita, elle était valide. Donc au bout de... Elle est venue nous voir au bout d'un an, qu'elle était dans une chaise roulante, en disant qu'elle voulait s'orienter vers le haut niveau en natation. M'occupant de ceux qui sont nageurs nationaux, automatiquement elle est venue dans mon groupe, avec, on va dire, une maladie qui est plus ou moins récurrente. Elle a encore une fois un problème à l'épaule gauche, c'est son bras moins bon. Malgré ça, c'est une compétitrice hors normes. C'est quelqu'un d'ailleurs que mes gamins adorent, parce qu'elle leur montre le chemin. Elle n'est jamais fatiguée. C'est très difficile pour elle, mais n'empêche qu'elle fait, elle fait, elle fait. Quand elle n'est pas dans les bassins, Anita travaille avec Valérie Gosselin dans la salle de musculation voisine. On fait ça deux à trois fois par semaine. En ce moment, c'est deux fois par semaine. Donc c'est des entraînements basés sur du renforcement musculaire, et aussi pour rendre tonique le muscle, pour qu'elle ait plus de puissance, de rapidité dans ses gestes, pour améliorer ses performances. Elle est très dynamique, toujours souriante, toujours à vouloir faire plaisir aussi à d'autres. Elle est vivante, ça se fait plaisir de voir sa niaque, on va dire ça comme ça. Fait étonnant, on a observé une légère résorption de la maladie chez Anita, qui serait due à la pratique intensive du sport. Je n'ai pas fait du sport intensément tout de suite, c'est venu progressivement. Au bout de deux ans, deux ans et demi, on s'est rendu compte que la maladie avait stagné, et du coup, ça m'a motivée à aller encore plus loin. Et le sport, ça m'aide dans ma maladie, ça m'aide dans mon quotidien, dans mon moral aussi. Sans le sport, je ne sais pas où je serais. Mais les douleurs et la fatigue sont toujours présentes, et Anita doit beaucoup se reposer en dehors de ses périodes d'entraînement. Ce à quoi s'ajoutent les traitements qu'elle reçoit tous les deux mois en milieu hospitalier, auprès d'une neurologue de Frémin-Merlebach, qui la suit. Enfin, comme tout sportif de haut niveau, Anita doit aussi chercher des partenaires, publics ou privés, pour la soutenir. Parmi eux, la région Lorraine, qui lui accorde une bourse annuelle. Mais l'exercice est compliqué pour les athlètes handisport qui souffrent aussi d'une absence de médiatisation, à laquelle nous aurons eu le plaisir de remédier.